Salut ! Donc comme promis j'ai testé le proof of concept pour faire un tout petit jeu minimaliste, hyper minimaliste de sous-marins de poche. J'ai seulement deux adversaires définis. On est sur un cube de 100 par 100, je n'ai pas encore défini de map de fond, je ne sais pas si je le ferai un jour. Et je n'ai pas fait non plus de map côtière pour déformer. C'est à dire qu'aujourd'hui on est vraiment sur un cube. On a bien sûr la possibilité d'abattre les adversaires à la torpille et à la grenade. Il faut faire surface de temps en temps pour ravitailler. On a évidemment les coordonnées XYZ forcément. Et pas mal de petites surprises en jeu. Et puis je me suis aussi amusé à faire un tout petit peu d'aski art. Alors vous voyez ce que ça donne. Voilà l'écran d'accueil avec un joli petit sous-marin jaune. Donc là je répète effectivement ma mission. On a deux adversaires, ta 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 ta. Et maintenant comment on fait ? Donc là je suis à une profondeur 70 par exemple. Alors je vais remonter un petit peu. Voilà, là je suis à 61. Je vais changer de direction, aller un petit peu par là. Je vais lancer un écho. Pas d'écho. Bon, je peux lancer le radar, mais s'il n'y a pas d'écho, le radar ne sert à rien. Puisque le radar c'est la version short range. Plus précise, mais qui ne sert à rien. Je vais donc continuer de bouger. Je vais relancer un écho. Toujours rien. Je vais continuer de bouger, toujours dans la même direction. Je monte plein nord pour l'instant. Oula, j'ai bientôt plus de fuel. On continue d'avancer. Je vais commencer à monter la surface. Hop, 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 hop. On y est presque. On arrive à la surface bientôt. Refueling auprès d'une frégate. Ah bah oui, mais je ne suis toujours pas refuel. Ah ! J'ai dû percuter une mine sous-marine, certainement. Nous coulons. Donc voilà, typiquement, un des petits événements aléatoires qui peuvent arriver sur le jeu. Reprenons. Donc j'ai très peu de profondeur pour l'instant. Donc remontons directement en surface. Très bien. On va rester en surface un moment, tiens. On va aller tout au nord de la carte. Ah, je suis coincé, je ne peux pas aller plus au nord. Donc on va aller à l'est. Bon, on va plonger un peu, là, parce qu'en surface, je risque de me faire dégommer. Donc là, je suis en bord de carte. Je vais aller un petit peu au sud. On va plonger un peu, là, on va aller à l'est. On va plonger un peu, là, on va aller à l'est. On va plonger un peu, là, on va aller à l'est. Ah ! Donc on va faire surface. De toute façon, on n'est pas très loin de la surface, donc ça ne risque pas grand-chose. Hop, on repart en plongée. Donc on va partir vers le sud-ouest. Bon, on va faire une surface, on va mettre en surface. Ok. Plonger un petit peu. Voyons voir s'il y a de l'écho. Pas d'écho. Ah ! Bon, ça fait dégommer par une torpille, je ne sais pas, par un avion. Petit événement aléatoire, encore une fois. Avec à nouveau un petit ASCII art pour faire joli. Donc voilà le Proof of Concept. Et donc on peut explorer comme ça, à un certain temps. Bien sûr, le GitHub est ici. Hop, j'en profite pour coller l'adresse. L'adresse sera évidemment sous la vidéo, comme d'habitude. Donc tout est ici. Donc la version 001, c'est un quick and dirty. Il y aura très très peu d'évolution sur ce petit bout de code. Parce que j'ai commencé ça hier toute fin d'après-midi. Et je l'ai fini tout à l'heure de 13 à 15h, grosso modo. Là il est 15h15, à peine. 12. Donc ça n'évoluera que très très peu. Peut-être varier les événements aléatoires. Et peut-être créer des zones où le fond ne sera pas plat, plutôt que d'avoir un cube de coordonnées disponibles. Et augmenter très certainement la capacité de fuel. Parce que c'est vrai que 99, ça oblige à remonter la surface beaucoup. Donc je vais certainement faire ces petites modifications tout à l'heure. Et ce sera certainement tout. Alors, côté code. Je vais vous montrer un petit bout de code quand même vite fait. Expliquer 2-3 bricoles. Alors il n'y a pas forcément grand chose à expliquer. Puisqu'en réalité je fais beaucoup ça. Donc l'intro, typiquement pour afficher l'image. Je choisis la couleur de mes caractères. Je choisis le fichier. Donc l'intro. Pour l'image d'intro. Je le charge en mémoire. Je l'affiche. J'attends qu'on appuie sur une touche. J'efface le tout. J'affiche l'aide. En changeant de couleur. J'en reviens à la couleur par défaut. J'attends qu'on appuie sur une touche. Et on démarre. Et en fait tous les affichages des Asky Art fonctionnent un petit peu de cette façon là. Exit Game de la même façon. Appel l'outro pour avoir l'image d'outro. Change la couleur en mode 96 pour avoir le nombre de tours joués. Avec une petite astuce là pour avoir le S ou pas le S. J'aurais même pu le faire que sur la lettre S d'ailleurs. Ça ne change absolument rien mais c'est comme ça. Et on n'oublie pas de revenir aux colorations par défaut avant de libérer la main pour accéder au shell. Le reste est très classique en réalité puisque c'est essentiellement des tableaux mémoire. Typiquement par exemple celui-ci qui tient compte pour les mouvements des lettres sur lesquelles on appuie. Et qui permet donc de changer les coordonnées. Donc player Y, player X et player Z. Ce sont les coordonnées de X, Y, Z. Donc profondeur sur l'axe Z. Y, j'ai choisi l'axe Nord-Sud. Et X, j'ai choisi l'axe Est-Ouest. Et la même structure pour les ordres que l'on peut donner. C'est-à-dire demander un écho, envoyer une grenade, changer de position, quitter le jeu, utiliser le radar, remonter à la surface pour se ravitailler. Et lancer une torpille. Donc c'est extrêmement simple, c'est extrêmement minimaliste, comme je l'ai dit. Mais c'est tout ce dont j'ai besoin pour l'instant et tout ce que j'ai envie de faire pour l'instant. Le facteur aléatoire, il est très très simple. En fait, je fais un petit calcul sur les éléments d'Atentime. Donc de sorte à majorer les secondes. C'est pour ça que les secondes sont multipliées par la minute. Et que la date elle-même est seulement additionnée. Parce que quelqu'un qui va jouer 2-3 parties de suite, aura forcément les secondes qui évoluent avec le temps. Et ça permet ça, d'avoir un random seed qui est propre. C'est-à-dire que le random seed est lui-même réinitialisé à chaque exécution. Ce qui fait que lorsque j'appelle la commande random pour obtenir des aléas, en particulier pour la position de départ. Je suis sûr et certain, et pour les actions aléatoires également, comme quand l'avion a l'ancienne tempête, et que je me la suppris. Je suis sûr d'avoir quelque chose de vraiment aléatoire. Je ne rentre pas plus dans les détails de code, ça suffira pour aujourd'hui. Et comme d'habitude, la version utilisée pour GeForce, c'est 0.7.3. Je suppose que ça marcherait avec des versions un tout petit peu plus anciennes. En gros, le seul module qui est nécessaire, c'est random.fs, précisément pour la fonction random. Et pour la fonction seed, bien sûr. J'espère que ça t'aura amusé. A bientôt !